La chambre que je représente, c'est la chambre de conciliation de médiation et d'arbitrage en matière immobilière. Donc ce secteur d'activité plus spécifiquement et qui a mis sur pied des procédures alternatives aux litiges, soit par la conciliation, la médiation et l'arbitrage de cas échéants, quoique nous privilégions la médiation et la conciliation. Alors le caractère original de cette procédure, c'est que nous avons des co-médiations, c'est-à-dire que la chambre comporte des juristes et des techniciens. Comme juristes, il y a les avocats et les notaires et comme techniciens, des architectes, des géomètres et des ingénieurs en fonction du problème qui préoccupe les gens. Et donc avec l'aide des conciliateurs et des médiateurs, les gens vont trouver une solution alternative qui débouche régulièrement sur un accord, on peut compter entre 75 et 80%, et vont régler en un temps beaucoup plus court et donc beaucoup moins coûteux leurs différends tout en restant dans une bonne entente. Les co-conciliateurs vont avoir comme rôle de proposer éventuellement aux partis une solution, tandis que les médiateurs, comme la loi le prévoit, est un facilitateur. Il va permettre aux partis de trouver elles-mêmes la solution à leur conflit, ce qui a beaucoup plus de chances de déboucher sur une entente durable. La conciliation, c'est d'abord un état d'esprit. C'est trouver un lieu de rencontre et de dialogue, et c'est là que la CCAI peut intervenir. Dans l'entreprise, on peut dire que 85% des dossiers qu'on traite au travers de la chambre de conciliation sont des réussites. Et pour montrer que ça va vite, c'est qu'en deux ou trois réunions, on trouve un accord. Vous savez, chacun a mis un peu d'eau dans son vin pour trouver le point d'équilibre, mais au moins, on a clôturé un dossier de manière rapide. Alors aujourd'hui, vu ces réussites, dans nos contrats vis-à-vis des sous-traitants, nous avons inclus une clause, comme quoi disons qu'on passait d'abord en chambre de conciliation, avant de pouvoir aller au tribunal. On essaie aussi de mettre cette clause-là dans nos contrats avec les maîtres de l'ouvrage. Et finalement, c'est tout bénéfice pour l'entreprise, parce que l'entreprise, elle a une réputation de ne pas être une entreprise qui va au litige, et plutôt qui va vers la conciliation. Alors PMR Europe est un centre de médiateurs agréés, ainsi qu'un centre de formation. Et nous formons donc les conciliateurs et les médiateurs de la CCAI. Ce qui est important, puisqu'ils doivent être agréés par la Commission fédérale de médiation, en sorte que leur accord puisse être homologué par les cours et tribunaux. La médiation est une alternative aux cours et tribunaux, qui présente l'avantage, notamment, de sa rapidité. C'est un processus qui permet d'aller vraiment vers le concret, et d'apporter des solutions précises, originales, et surtout tout à fait adaptées aux personnes qui sont à la table. Le processus peut également réunir un grand nombre de personnes, et en matière de construction, c'est particulièrement important. Et dans ces cas, d'ailleurs, on fera assez rapidement appel à la comédiation, c'est-à-dire un travail en binôme entre deux comédiateux, comme à la Chambre, dont il est question, ce qui présente l'avantage d'avoir un expert et un juriste, qui vont donc mettre un plus large éventail de compétences au service des partis. Je pense qu'il faut poursuivre et introduire les procédures. Le processus présente aussi un avantage considérable, dans la mesure où il est confidentiel. Le contenu de tout ce qui est dit, dans le cadre de la médiation, reste confidentiel. Le pilot-project Videoconferentie est un organisatif de l'Université d'Antwerphe et de deux balises de Limburg, Hasselt et Tongere. Dit project werkt voor de Limburgse advocaten, vooral tijds- en verplaatsingsbesparend. Het project is aangevat begin mei 2009 en sindsdien zijn ongeveer een 300-tal zaken behandeld. Wat zijn de drie grote voordelen van dit systeem? A. Het zijn de advocaten die kiezen of zij dit systeem wensen of niet wensen. Of ze willen pleiten via videoconferentie, dan willen in Antwerpen willen pleiten. B. Zeer belangrijk, in het kader van een transparante en toegankelijke justitie is dit een perfect systeem om ook de rechtsonderhorigen, de rechtszoekenden, mee te betrekken in de toch meestal determinerende fase van de procedure, zijnde de tweede aanleg. En in de derde instantie is het uiteraard zo dat dit het grote mobiliteitsprobleem oplost en in de hoop uiteraard dat ook dit systeem verder zal blijven functioneren, mogelijkerwijze ook op andere plaatsen. Ik moet zeggen, het was mijn eerste keer. Ik heb gezien in Antwerpen dat die schermen daartoe kwamen en dat dat allemaal geïnstalleerd werd. Ik was vrij terughoudend daartegenover. Ik heb zelf eigenlijk ook nooit geopteerd om via dit systeem te werken, maar het is omdat ik een ander confrater heb opgevolgd in een zaak die er al voor geopteerd had. Dat ik dus vandaag naar hier ben moeten komen. En ik moet zeggen, het is me heel goed meegevallen. Een evaluatie van het project is voorzien in begin 2011, maar ik denk dat we nu al kunnen besluiten dat het project bruikbaar is, ook voor andere bestemmingen. Het is enkel nu gebruikt in burgerlijke zaken, een gezamenlijk akkoord van de beide advocaten, maar in de toekomst kunnen we denken aan het gebruik van het project, ook voor gedetineerde en in strafzaken, waardoor veelkostenbesparende verplaatsingen niet meer nodig zouden kunnen zijn. Het is eigenlijk een tussenstap in de ambitie om te komen tot een afdeling van het Hof van Beroep, de Limburg. Dat heeft in voorgaande regeringsverklaringen gestaan, met andere woorden, ik neem aan dat van zodra de politieke wil er is, dat dit tot de mogelijkheden moet kunnen behoren. Onlangs heeft het Hof van Beroep een klantenbevraging gedaan en is gebleken dat degenen die gebruik hebben gemaakt van de videoconferens zeer positief zijn. We merken dat ook in de cijfers, want er is een stijgend gebruik. Het gaat nu tot een kleine 28% van de zaken die voor videoconferens in aanmerking komen, die op deze weg kunnen afgebehandeld worden. Het gesprek tussen Hof en advocaten of advocaten onder elkaar zou niet anders verlopen dan in de zittingszaal. Dus ik zie er eigenlijk geen nadeel in en gezien het feit dat we niet aan Antwerpen moeten, alleen maar voordeel. Dank u wel.